L'animateur vous permet d'enregistrer cette réunion. Merci. Ah ! Ah là là ! Donc c'est bon. C'est pas possible là ! Bon. Alors, comment on fait pour fermer cette fête ? Ah ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Donc on reprend ce petit temps pour te faire la petite interview de l'année 2021. Oui, interview anniversaire précise bien, parce que ça fait un an qu'on peut la voir. Interview anniversaire. Happy birthday ! Happy birthday to you ! On va voir ce que tu nous mijotes. Mais oui, effectivement. Donc je vais reprendre les petites questions pour voir où t'en es dans ta vie artistique, ma chère Elodie. Donc pour les gens qui n'ont pas lu la première interview, ou peux-tu raconter très rapidement d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et quel était ton parcours scolaire et professionnel ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Actuellement, je travaille pour toi. Moi ? Ouais. Tu ne savais pas ? Non ? Tu n'avais pas remarqué que je m'étais insinuée sur la chaîne d'apprendre à dessiner avec des bonnets de Noël et des oreilles de lapin ? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu m'as attaqué mon ordinateur et tu t'es incristée. Je n'ai pas compris. C'est ça. Donc mon parcours scolaire. J'ai eu un parcours scolaire classique jusqu'au baccalauréat, on va dire. Mais j'ai choisi la filière scientifique. Ou plutôt, j'ai été incitée parce que j'avais des bonnes notes. Et qu'on dit toujours, il faut aller en S, ça ouvre toutes les portes. Donc en fait, moi, j'avais déjà un côté quand même littéraire et artistique. Mais j'ai suivi la voie S parce qu'on m'a encouragée. J'ai commencé à galérer d'ailleurs à cette période-là. Bon, j'avais toujours eu des bonnes notes. Mais arrivé au lycée, j'ai commencé à chuter, à être un peu dégoûtée. Je disais, je n'ai pas envie de faire des études longues. Moi, ce n'est pas pour moi et tout. Et puis, je ne savais pas quoi faire après le bac. J'ai visité la fac qui n'était pas loin de chez moi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je me suis inscrite en licence de biologie puisque c'était la matière où j'excellais le plus, dans les matières scientifiques en tout cas. Et j'aimais beaucoup la nature. J'étais intéressée quand même par l'écologie. Donc, c'était une voie assez logique pour moi. Donc, je me suis quand même assez bien éclatée dans tout ce qui était les cours d'écologie surtout, de comportement animal. Moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis, après la licence, de nouveau, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, je ne sais pas si j'ai envie de faire un master et tout. Et puis, je suis atterrie en master à Rennes, en master d'éthologie. Donc, c'était l'étude du comportement animal puisque c'était ça qui m'attirait le plus. Puis après, le master 1, j'ai émigré à Dijon pour faire un master 2, toujours dans la même voie, écologie comportementale. Et après, le master 2, là, c'était un peu le vide. Il y avait tous mes autres camarades de promo qui avaient déjà postulé partout à des doctorats. Et puis, moi, je n'étais pas sûre de vouloir faire un doctorat. Surtout qu'il fallait être super proactif. Il fallait postuler partout, aller à des entretiens. Pas forcément en France, d'ailleurs, mais aussi dans d'autres pays. Ça ne te faisait pas peur d'aller dans d'autres pays ? Pardon ? Ça ne te faisait pas peur d'aller dans d'autres pays pour étudier ? Bah, un petit peu. Moi, j'étais, à part Dijon, c'était le plus loin que j'étais allée de chez moi, quoi. C'est comme les hobbits. C'est comme les hobbits qui arrivent dans le... C'est ça. Ça fait... Je ne suis jamais le aussi loin. If I take one more step, it'll be the farthest away from home I've ever been. Après, ça ne me faisait pas forcément peur parce que j'étais quand même bonne en langue. Donc, j'avais quand même un attrait aussi pour aller dans des pays germanophones ou anglophones. Je parlais aussi bien anglais. Mais c'était plutôt le côté être proactif, postuler, aller à des entretiens, se faire juger, tu vois, se vendre. Je faisais un peu peur. Et je n'étais pas sûre d'avoir la passion. Et puis, je suis restée à peu près neuf mois comme ça chez moi à un peu me demander qu'est-ce que je fais. En même temps, je regardais un peu les offres d'emploi et puis il n'y avait rien qui me parlait. Et j'ai finalement postulé à quelques offres de thèse. J'ai été à deux entretiens et j'ai atterri en doctorat à l'Institut de l'agriculture biologique en Suisse alémanique. Donc, la Suisse où il parle allemand. Et je me suis installée à Bâle, qui est tout près de la frontière française. Mais c'est quand même la Suisse. Ce n'est pas pareil que la France. Et j'ai commencé mon doctorat en agriculture biologique, donc comportement animal, mais appliqué à l'agriculture biologique. Donc, j'étais chercheuse junior, on va dire. Et j'ai beaucoup souffert pendant ce doctorat. Ils t'ont torturée. Oui, ils m'ont torturée. Je pense que je ne suis pas la seule doctorante qui va dire ça. Je pense que beaucoup de doctorants passent par là. C'est l'enfer un peu, le doctorat. On considère que les doctorants doivent en baver. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots. Et puis, j'avais un superviseur qui était tout ce qu'il y a de plus détestable. Donc, ça n'aidait pas. Et vraiment, je me suis retrouvée pressée comme un citron. C'est-à-dire qu'on m'en demandait toujours plus, plus, plus. Je bossais déjà à 150%. Et puis, on me disait, mais tu as encore de la chance d'avoir des stagiaires parce que ça pourrait être pire. Tu pourrais avoir à tout faire toute seule. Et normalement, tu devrais tout faire toute seule. Et j'avais beau dire, physiquement, c'est impossible. Ce n'était pas entendable quand j'étais en doctorat. En plus, il y avait une ambiance dans l'équipe qui était un petit peu difficile. Parce que mon chef, lui, il arrivait d'un milieu universitaire. Et on était dans un institut de l'agriculture biologique où c'est la recherche appliquée. Et où il fallait vraiment faire de la recherche qui sert vos agriculteurs. Donc, ce n'était pas du tout le côté recherche universitaire. Où là, on fait de la recherche pour faire de la recherche. Et moi, mon superviseur, il était nouveau dans l'équipe. Il était arrivé deux ans auparavant. Et puis, ceux qui étaient déjà en place dans l'équipe, ils étaient là depuis la création de l'institut. Ils n'étaient pas super contents qu'un petit nouveau arrive et prenne le pouvoir, entre guillemets. Donc, il y avait aussi des tensions de ce côté-là. Nous, en tant que doctorat et stagiaires, on se retrouvait en plein milieu. Parce qu'ils tiraient la bourre pour essayer de nous mettre dans leur camp. Et moi, comme j'étais du côté recherche universitaire, j'avais sans arrêt ces gens-là qui me retombaient dessus en disant « Mais il faut que tes recherches servent à quelque chose. » Donc, voilà, j'en ai vraiment bavé. J'ai terminé en burn-out en 2013. J'ai fini mon doctorat. C'est un mot qui m'est familier, ça, tiens. Oui, ça, je sais que tu sais ce que c'est de passer par là. Et j'ai failli tout arrêter à trois mois de la fin. Où là, je me suis dit « En fait, j'en peux plus, quoi ? » Et tant pis si je ne termine pas mon doctorat. Tout le monde me disait « Mais quand même, c'est dommage. Après, tout l'énergie, tout le temps que tu as investi. » Mais je disais « Mais en fait, je ne peux plus. » C'est-à-dire que je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais arrivée à ce stade où je rentrais chez moi en pleurant tous les jours de toute manière. Donc, à cette époque-là, c'est les chevaux qui m'ont un peu sauvée parce que j'ai terminé mes dernières expériences. En fait, je n'ai même pas fini toutes celles que je devais faire. J'ai décidé d'écrire mon mémoire avec ce que j'avais, même si c'était moins ambitieux que ce que j'aurais voulu. Et moi, comme je suis un peu perfectionniste, je me mettais aussi une certaine pression toute seule d'avoir quatre ou cinq chapitres dans mon mémoire, même s'il n'en fallait que trois. Et finalement, j'ai fini avec trois chapitres qui n'étaient pas ceux que j'aurais aimé. Mais de toute manière, je ne pouvais pas faire plus. Et puis, j'ai décidé d'écrire chez moi, de ne plus aller à l'institut. Comme ça, je n'étais plus dans cette ambiance un petit peu néfaste. Et en fait, à trois mois de la fin, moi, j'ai commencé à passer quatre ou cinq jours par semaine à l'écurie avec les chevaux. Et tout le monde me disait, mais il faut que tu finisses ton mémoire et tout. Et je leur disais, en fait, je m'en fous. Je ne peux plus me permettre de stresser à ce stade. Et c'est en m'enlevant cette pression-là, en me disant, peu importe, si je ne finis pas, le monde va continuer de tourner. Je vais rebondir. Je vais trouver autre chose à faire. Et puis, en passant du temps avec les chevaux, finalement, j'ai retrouvé un tout petit peu d'élan pour terminer mon doctorat. Donc, j'ai réussi à le finir. Je l'ai eu. Ça a été un gros soulagement. Après ça, j'ai décidé de prendre des vacances qui se sont prolongées et prolongées. C'est-à-dire que six mois plus tard, je me sentais toujours crevée, en fait. Et je sentais que je ne voulais pas continuer dans ce milieu de la recherche. Ça ne m'allait pas. Ça ne me correspondait pas. Je n'avais pas l'ambition. J'aimais bien l'écologie. J'étais intéressée par ça. Mais je n'étais pas assez passionnée pour vraiment en faire carrière là-dedans. Et je me suis dit, tant pis, je vais me laisser le temps de trouver ma voie. Ça a pris. Alors, ça, c'était en 2013. On est jusqu'en 2019. Ça a pris six ans. Ça a pris six ans pour que je comprenne vraiment où était ma place et qu'est-ce que j'étais venue faire sur cette terre, si je peux parler de manière mystique comme ça. Enfin, quelle était ma voie finalement ? Donc, je suis rentrée en France à un moment donné. Je me suis réinstallée chez ma mère, qui est super. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu atterrir ici et qu'elle me soutienne dans ma démarche de chercher ma voie parce que j'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait bénévole dans différentes assos. Je me suis engagée dans des projets en permaculture, donc toujours avec un petit peu le volet écologique, mais aussi dans des projets plus sur les relations humaines, quoi. De tout ce qui est développement, de gouvernance horizontale. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, ce mot-là. Mais c'est-à-dire, il y avait une assos où j'ai été bénévole, où on essayait de mettre en place. Alors, au lieu d'un système pyramidal avec les ordres qui viennent du dessus et qui descendent, on essayait de mettre en place un système horizontal. Et j'étais chargée de mettre tout ça en place. C'était dans cet esprit-là, avec des liens vers la communication non violente. Parce que pendant toute cette période, je me suis formée à différents trucs qui m'intéressaient. Dans le secteur, dans la thématique ? Oui, la thématique permaculture, la thématique communication non violente, développement perso, travail sur soi. J'ai travaillé avec une hypnothérapeute pendant un moment aussi pour me travailler. Je suis allée en thérapie, mais pour me libérer justement des séquelles de mon burn-out. Ah oui, c'était pour toi, là, d'accord. C'était vraiment pour toi, c'était ta démarche personnelle, le développement personnel. Donc, je suis passée par plein de démarches comme ça, personnelles, professionnelles. Mais il y a un moment donné, j'avais besoin de refaire un peu d'argent. J'ai été femme de ménage dans un hôtel 4 étoiles pendant une saison. Alors, c'était bien ? Oui, c'était super de faire la soubrette pendant 4 mois quand tu as un doctorat. C'est bizarre, oui. Enfin, c'était une expérience. En tout cas, ça m'avait quand même permis de reprendre confiance dans le fait de repartir au boulot. Parce que j'avais très, très peur de ne pas tenir le rythme, de ne pas tenir la pression. Donc, voilà. Et dans tout ça, dans cette période de 6 ans, là, où j'ai testé plein de choses et où à chaque fois, les projets ont capoté, finalement, j'essayais des trucs. Et puis, ça ne marchait pas. Je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas non plus très sains. Je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne veux pas dire qui. Je ne veux pas dire du mal. Voilà. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu des bonnes expériences avec eux. Mais moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'était… Voilà. On essayait de profiter de mes capacités et de ne rien donner en retour. Et avec des comportements un peu manipulateurs aussi. Donc, à chaque fois, je suis sortie de ces assauts-là un petit peu dégoûtée. Parce qu'à chaque fois, je pensais avoir trouvé un super truc. Et puis, finalement, ça ne marchait pas. Donc, le milieu associatif, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oui. J'ai compris. À un moment donné, je me suis dit, bon, là, j'en ai marre. Je n'avais plus bossé pour des cacahuètes. Mais je ne savais toujours pas quoi faire. Et puis, dans cette période-là, j'ai repris le dessin aussi. Donc, je préciserai un petit peu plus tard. Donc, toi, tu avais quel âge quand tu as repris le dessin ? Enfin, repris le dessin, c'est-à-dire que tu avais déjà commencé avant ? Oui, j'avais commencé avant. C'est un peu toute la petite histoire de mon parcours artistique, ça. Tu as vu, on va enchaîner là-dessus. Oui. Mon parcours artistique, du coup, moi, j'ai commencé à dessiner quand j'avais 9-10 ans. J'étais folle des chevaux. Ma grand-mère m'a mis sur son cheval quand j'étais gamine. Et puis, la passion ne m'a jamais quittée. Et je pensais tellement aux chevaux tout le temps, tout le temps, que je me suis mise à les dessiner parce que je ne pouvais les voir qu'une fois par semaine, le samedi, à mon cours de poney. Et ce n'était pas suffisant. Là, tu dessinais aussi bien que moi les chevaux que maintenant, en fait. Oui. Moi, les chevaux, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas pourquoi. La tête des chevaux, c'est vraiment un truc que je pense que je n'en ai pas assez fait. C'est possible, oui. Parce que moi, j'ai plutôt ça avec les personnages que je dessine, même si je me suis beaucoup améliorée. Mais ça reste toujours difficile pour moi d'inventer décorément, en tout cas. Donc, j'ai continué à dessiner les chevaux et j'ai commencé à faire mes premiers essais de copies réalistes. Je vois un petit peu de valeur à droite à gauche. On sent que tu te forces un petit peu. Je commençais à essayer, en tout cas. Moins de couleurs. Et puis, je dessinais, je dessinais, je dessinais. En fait, à chaque fois que j'avais du temps libre, je dessinais, je dessinais des chevaux. Donc, d'un moment, ça commençait à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Je faisais ça dans des sketchbooks. Tu vois, j'avais déjà des sketchbooks que je remplissais de dessins. Et puis, je copiais dans les livres de chevaux que j'avais. Puisqu'à l'époque, moi, je n'avais pas Google pour chercher des photos. Tu avais quel âge ? 11 ans ? Oui, j'avais entre 10 et 12 ans, je dirais. C'est déjà pas mal pour cet âge-là, quand même. Oui, mais je dessinais vraiment tout le temps. Je prenais les photos, je dessinais, je dessinais. À chaque fois, j'avais du temps libre. Je faisais ça. Et au bout d'un moment, quand j'avais 12-13 ans, ça a commencé enfin à ressembler à des chutes de panel. Mais t'es une prodige, mais ça n'a rien à voir avec mes dessins de 13 ans, mon Dieu. Mais oui, je suis un génie. Non, mais je faisais vraiment que ça, en fait, pendant mon temps libre. Ça n'est pas beaucoup. Et puis, je pense que j'ai toujours eu une capacité d'observation qui était importante. Ça, c'est un truc qui m'a servi, d'ailleurs, pendant mes études sur le comportement animal, pour observer le comportement des animaux et tout. Ça t'intéresse aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça t'intéresse. Oui. Ça, c'est important. Donc là, j'avais quand même bien progressé depuis… Tu m'étonnes. Sur 3-4 ans, quand même. Tu vois, donc j'ai commencé vers 10 ans. Là, c'est déjà 12-13, peut-être même 14 ans. Donc, il y a quand même 3-4 ans à dessiner, là, déjà, dans les pattes. Tu es nacharnée. Oui, je suis nacharnée, oui. Mais je ne me rendais pas compte, en fait, à cet âge-là. C'était ce que j'aimais faire. Et du coup, quand j'avais du temps libre, je faisais ça. Ça, c'est là que tu vois l'effet de la régularité, mais quel que soit l'âge. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on apprend plus comme des éponges quand on est jeune. Mais mes élèves plus vieux, ils vont beaucoup plus vite quand ils sont réguliers. C'est impressionnant. Il y en a d'autres qui font ça tous les mois, qui se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Mais en fait, ils n'avancent pas parce qu'ils ne dessinent pas régulièrement. Ce n'est pas pas assez, ce n'est pas régulièrement. Oui, c'est ça. Parce que là, en cherchant des images pour cette interview, j'ai réalisé, j'ai retrouvé tous mes vieux dessins, mes vieux cahiers. J'ai réalisé la somme de dessins que j'ai fait quand même au cours des années. C'est fou. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas venu comme ça. Là, c'est rigolo. Je vois les erreurs de débutants classiques. C'est du graphite. Et puis, il n'y a pas assez de contraste. J'ai envie de me dire, mets du contraste. Il n'y a pas assez de valeur sombre. Oui, la hiérarchie de valeur, elle n'est pas là. Mais c'est vrai que c'est quand même bien. Tu as vu tes formes, tu as vu tes segmentations. On voit presque la perspective sur le bassin du joker. Du cow-boy. Et puis, voilà, je le vois. J'ai mis exprès celui-là parce qu'il y a une perspective qui est dure. Donc, je suis fière. C'est vrai. Sérieusement. Tu ne peux pas montrer des trucs un peu moins bien faits ? Oui, mais il y en avait trop. Il y en avait trop, vraiment. Mais il y a des trucs moins bien qui arrivent. Il y a des trucs moins bien qui arrivent. Parce que ça, c'est de la vie. Donc, tu vois, pour moi, c'est ma zone de confort déjà à l'époque. Alors ensuite, on arrive à l'adolescence. Et j'ai commencé à vouloir dessiner mes personnages. Là, on parle. Voilà. Parce que j'avais, avec ma meilleure amie, on avait inventé une histoire. Et en plus, on baignait dans les trucs de Star Wars et tout. Donc, on avait des personnages. Et j'ai voulu commencer à les dessiner. Donc là, c'est le premier personnage. Que j'ai dessiné de toute ma vie. Indy River, Chevalier de la Galaxie. Avec son pull marron. J'avais pris un petit peu modèle sur la pochette d'un... Alors, c'était un 45 tours de mes parents. Donc, je ne sais pas quel chanteur c'était. J'ai fait une petite comparaison avec ce que je fais maintenant. Quand même. Tu vois. Ah ouais. En plus, en aquarelle. Donc là, ouais. Ça n'a rien à voir. Puis avec toute la subtilité des couleurs. Tu te fais plaisir. Ouais. Donc, voilà. J'ai commencé... Quand j'étais ado, j'ai commencé par le dessin de gauche. Et puis maintenant, c'est sûr que... En passant par tes formations et tout, je suis arrivée à du portrait. Donc, ça, c'est un portrait de mon oncle à droite. Voilà. Que j'ai refait 20 fois quand même avant d'arriver à ça. Mais je ne rigole pas. Je l'ai vraiment... Non, mais je ne rigole pas. T'es inacharné. Ouais. C'était mon premier portrait à l'aquarelle. Et du coup, c'était vraiment dur. C'était très dur. En plus, mon père m'avait donné une toute petite photo qui n'était pas de bonne qualité. Et je me suis vraiment... Ah ouais. En touche. Ouais. Je me suis vraiment acharnée. C'est ça, la difficulté. Sur du portrait détaillé comme ça, c'est ça, la difficulté. On te donne une petite photo où il n'y a pas de détails. En général, les portraitistes, ils font... Ouais, mais attends, tu ne peux pas me donner quelque chose de mieux. C'est ça. Quand c'est la famille, tu fais... Bon, bah ok, je vais te débrouiller. C'est ça. C'est sûr. Et puis, j'ai continué à essayer de dessiner des personnages. Donc, voilà mes premiers personnages. Quand j'avais... Ah là, ça ressemble déjà plus à ce que je faisais. Alors, peut-être pas à cet âge-là. Moi, c'est plus à 18 ans que j'ai dessiné comme ça. Mais là, d'accord. Là, je commence à comprendre un petit peu mieux. Voilà. Là, c'était du... Imagination ou... C'est ça. Là, c'est du dessin d'imagination. Donc, il y avait un gros écart qui s'est creusé entre mon dessin d'observation et mon dessin d'imagination. Donc, ça, c'est le truc classique, je pense. Ouais, ouais, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et je ne connaissais rien à l'anatomie. Donc, bon. Je faisais un peu... Je faisais un peu au feeling, mais... J'ai découvert le manga à cette époque-là aussi. Donc, c'est vrai que je regardais beaucoup tout ce qui était les mangas et puis les magazines de jeux vidéo où tu avais des personnages super bien dessinés. Donc, ça, ça m'inspirait quand même. Et voilà, j'ai fait une petite comparaison de mes dessins que j'étais capable de faire avec modèle et les dessins que j'étais capable de faire sans modèle. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, je me débrouillais très bien pour ce qui était de copier. Par contre, pour ce qui était d'inventer, j'arrivais à une limite à ce moment-là. Donc, je ne me rappelle plus si j'ai mis autre chose. Ouais, ça, c'était ce que je faisais en crayon de couleur à l'époque avec les crayons de couleur de chez Lidl. Mais toujours en copiant. Donc, ça, c'est de la copie aussi, quoi. Donc, en copie, je me débrouillais bien, mais je n'arrivais pas à inventer mes propres personnages. Donc, à ce moment-là, ça a commencé à me frustrer. Et comme j'ai commencé mes études et que je n'avais plus trop le temps, j'étais dans une autre dynamique, eh bien, j'ai arrêté de dessiner. Et j'ai arrêté de dessiner. Donc, c'était en 2003. Donc, j'ai fait une pause de 13 ans. C'est ça. 2016, après 13 ans d'arrêt du dessin, j'ai recommencé. J'ai repris mon crayon. Donc, j'étais rentrée en France depuis deux ans, là, après mon doctorat. J'étais dans cette période où j'avais beaucoup de temps parce que j'étais chez moi, que je ne travaillais pas. Enfin, je n'avais pas d'emploi. Je faisais un peu de bénévolat, mais bon, j'avais beaucoup de temps. Et là, j'ai repris mon crayon. Donc, je suis repartie. J'ai lâché la couleur à ce moment-là. Je suis repartie vraiment sur du dessin au graphite, de la copie réaliste. Donc, voilà. C'était vraiment ça que je faisais. J'ai découvert aussi le crayon de couleur un petit peu plus tard. Ça, c'était une des premières réalisations que j'ai faites. En couleur, toujours en mode copie réaliste. OK. Et à ce stade-là, j'ai commencé à vraiment me sentir enfermée là-dedans. Je n'arrivais pas à faire autre chose. J'étais perdue dès que j'essayais de m'éloigner de ma photo. Et je passais des heures et des heures à reproduire tous les détails que je voyais sur une image. Et pendant un temps, c'était OK parce que je reprenais tout juste le dessin. Et puis, au bout de quelques mois, ça a commencé à me gaver, en fait. Je ne prenais plus autant de plaisir parce que c'était du travail muscieux, mais un petit peu mécanique, quoi. Je ne sentais pas vraiment ma créativité là-dedans. Et c'est là que j'ai découvert tes formations, en 2017. Parce que tu me manquais. Je pensais que c'était un petit peu plus tôt. Oui, mais effectivement, en 2017. Donc, ça fait 4 ans. Oui, 2017. Donc, j'ai commencé avec la formation Croquis Vivants. Donc, ça, c'est des croquis que j'ai fait pendant la formation. Enfin, quand j'ai commencé la formation Croquis Vivants. Cette formation-là, je l'ai prise en premier, celle-là, parce que justement, je voulais me détacher de cette espèce de plongée dans le détail que j'avais sans arrêt. Je voulais dessiner plus vite. Je voulais lâcher le détail. Je voulais lâcher toute cette précision que je mettais. Enfin, en tout cas, je voulais arrêter de me perdre là-dedans. Donc, cette formation-là, elle ne m'a vraiment plu pour ça. Parce que, bon, là, les dessins, ils sont sympas. Mais on voit que, en tout cas, moi, je vois que c'est quand même moins détaillé que ce que j'ai pu faire. Oui, c'est sûr. De toute façon, le but de la formation Croquis, c'est de garder de toute façon toujours la perspective dans la tête. Mais à la fois, d'aller un petit peu plus vite dans ce qu'on fait d'habitude, d'être un peu moins exigeant au niveau de la perfection, de tous les détails du fond, de l'avant-plan, du sujet. Mais c'est surtout gagner du temps et mettre les détails au bon endroit pour que la composition soit correcte. Et toi, regarde là, ce que tu as fait sur ton personnage. On regarde tout de suite. Le premier truc qu'on voit, c'est le contraste en haut. Donc, on va chercher la tête. Et ensuite, on voit l'arche. Donc, on commence à voir la main, on commence à voir les jambes. Donc, c'est exactement ce qu'il faut qu'on voit. Parce que le reste, ce n'est pas si important que ça. Oui, donc cette formation-là, elle m'a vraiment bien plu. J'ai senti que je commençais à me libérer. Alors, c'était bon, il y avait quand même des dessins où j'avais tendance à vouloir quand même mettre mes détails. Et puis, voilà. Mais ça a commencé à me libérer. Après, j'ai commencé la formation base du dessin. Donc là, je suis passée à mes cubes. J'ai mis quelques images pour que... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur les cubes et les ombres et tout ça. Oui, beaucoup d'élèves qui sont là-dessus. C'est ça. Donc, je suis passée aussi par là. Mais alors, moi, j'ai kiffé. Je suis peut-être maso, je ne sais pas. Mais j'ai kiffé tout ce truc-là. Après, quand je sortais dans la rue, je voyais tout en perspective. Je me disais, ah, trop cool et tout. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui ? Oui, ça m'aide. Quand je peins et que maintenant, je me détache un petit peu justement de ma référence photo, j'arrive à changer des choses parce que je comprends comment c'est fait et je comprends la perspective. Et sans ça, je ne pouvais absolument pas faire ça. Donc... C'est exactement ce qu'il faut. Oui. Et puis, oui, j'avais voulu commencer la formation de personnages en même temps. Et je me suis retrouvée bloquée sur la formation de personnages parce que sur les personnages, il y a de la perspective. Et comme je ne comprenais pas la perspective, je suis repartie dans les bases du dessin. Donc après, j'ai pris cette formation de personnages. Donc ça, c'est aussi des images de mes exercices. Voilà. Pour envoyer toute ma sympathie à ceux qui sont en train de faire ça en ce moment. Exact. Voilà. J'ai fait des... J'ai vraiment des pelletés, des sketchbooks remplis de ce genre de mannequin-là avec les muscles. Et j'essayais aussi de faire à chaque fois les silhouettes simplifiées. Enfin... Je faisais tout bien mes exercices. Et ça, c'était donc 2018. Félicitations. C'est bien. Tu as bien écouté. Tu as bien écouté ton prof. C'est bien. Voilà. Et donc ça, c'était 2018. C'est bien. C'est marqué sous les bonhommes comme ça. J'ai commencé à dater mes œuvres à ce moment-là. C'est plus pratique. Et c'est un conseil que je donne vraiment parce que de dater, en fait, ça permet vraiment de voir sa progression quand on est un peu découragé. Enfin, moi, je sais que j'aime bien regarder les dessins que je faisais il y a quelques années et je vois tout de suite la différence. C'est encourager. Ouais. Donc ça, c'est le genre de personnage que je fais maintenant. Donc, j'essaye de styliser. Là, il y a de la déformation. Donc, c'est d'après modèle. Mais maintenant, j'arrive à déformer. Donc là, je lui grossis complètement le haut du dos. Je rapetissais les jambes. Voilà. Et puis, je joue avec les couleurs, bien sûr. Et je joue aussi avec la ligne à l'encre. Mais le fait de comprendre maintenant comment est faite l'anatomie, ça me permet d'arriver à des déformations et d'arriver à des stylisations. Donc, je n'en suis pas encore au point de dessiner complètement d'imagination les personnages. Mais déjà, j'arrive à me détacher de mon modèle. Et ça, ça me fait super plaisir. Alors, est-ce que je peux te poser une question à ce point de la vidéo ? En fait, j'ai une élève récemment, ce n'est pas la seule, je crois que ça s'appelle Céline, qui a dit « Moi, je ne connais pas du tout, je ne connais rien au monde artistique. Je ne prêche que par le dessin réaliste. Je me sens un petit peu perdu dans le dessin réaliste, mais c'est ce qui me botte. » Qu'est-ce que tu lui répondrais, moi ? Moi, je lui répondrais que si ça la botte, eh bien, qu'elle continue. Franchement, il n'y a pas de raison de sortir de ça si ça lui fait plaisir, si ça la met en joie de faire ça. Moi, je sais que j'ai voulu en sortir parce que ça ne me mettait plus en joie, mais il y a de la place. En fait, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que même dans le dessin réaliste, je pense que tout le monde a sa manière de faire et on reconnaît quand même les traits d'une personne par rapport à une autre. Donc, il y a quand même, malgré tout, un côté créatif. Il y a quand même une touche personnelle. Moins subtile, moins évidente, mais il y en a quand même une. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile de se débarquer quand on va un petit peu plus loin que le réalisme. C'est-à-dire, bizarrement, la simplification, c'est beaucoup plus difficile que le réalisme. Ce n'est pas que le réalisme, ce n'est pas difficile, ça prend du temps. Je veux dire, il faut être hyper patient. Mais la simplification, pour moi, c'est le niveau d'au-dessus. C'est-à-dire, d'aller à un niveau artistique d'au-dessus, le niveau de compréhension d'au-dessus. Et encore une fois, je ne crache pas du tout sur le réalisme, mais moi, je lui ai répondu que pour l'instant, elle faisait ce qu'elle voulait. De toute façon, si elle va faire ça jusqu'à la fin de sa vie, faire ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout... Au fil des découvertes, j'ai remarqué que plus on connaît d'auteurs, plus on connaît de choses qui sont faites, et plus on est sensibilisé par ces choses-là. Et on se rend compte que la vision de l'artiste, c'est plus important que le dessin en lui-même, c'est-à-dire le réalisme du dessin. Souvent, les élèves débutants ne se rendent pas compte de ça. C'est pour ça que j'essaie de les sensibiliser un petit peu au style à partir du moment où ils arrivent dans la formation croquis. Je leur dis, ouvrez-vous au monde artistique, et voilà ce qui existe dehors, quelques exemples. Ça leur permet de voir ce qu'il y a. Oui, clairement. Et puis peut-être que pour l'instant, elle aime faire ça, mais peut-être qu'à un moment donné, si elle en a fait pendant deux ans, trois ans, elle va sentir une fatigue, et puis ça lui donnera envie d'essayer autre chose. Je pense qu'on avance tous à notre rythme. Après, il y a des gens qui font ça toute leur vie. Il y a des artistes qui sont vraiment connus pour faire de l'hyper-réalisme et le faire super bien, et c'est leur truc. Mais c'est tout à fait OK. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur cette idée de simplification qui pour moi est aussi beaucoup plus difficile que de faire du réalisme. Le réalisme, c'est très technique. Il faut savoir le faire, il faut savoir bien le faire. Ça prend énormément de temps, mais quand on connaît la technique et qu'on a les bons gestes et qu'on est dans cette routine, moi, je sais que c'est ma zone de confort. Pour moi, ce n'est pas difficile. Je fais ça, je mets ma musique, je me plonge dedans et ça va tout seul. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire un dessin stylisé comme ça ou les dessins stylisés que j'essaye de faire maintenant ou des dessins ultra simplifiés où les gens se disent « Ouais, c'est hyper simple. » C'est hyper simple, mais ce n'est pas forcément facile. C'est ça. En fait, ça demande beaucoup plus de réflexion parce que quand un dessin est très minimaliste, le moindre truc de travers se voit parce qu'il n'y a rien pour le cacher. Donc, il faut que tout soit à la bonne place. Oui, c'est un peu la différence qu'il y a entre le portrait et la caricature. Je sais qu'il y a des élèves qui veulent absolument faire la caricature en premier, mais je leur dis « Pour faire de la caricature, il faut comprendre les proportions et l'anatomie. » Mais ça, ça se fait forcément sur le portrait. Tu es obligé de dessiner du portrait avant de déformer. C'est pour ça que le modèle vivant, c'est pareil. Tu es obligé de dessiner du modèle vivant en bonne proportion avant de pouvoir le déformer. Il faut quand même une compréhension parce que sinon, on ne va nulle part. Oui, oui. Comme je disais, beaucoup d'exercices d'anatomie. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de sessions Croquis Café. Alors moi, je n'avais pas la chance d'avoir des séances de modèle vivant dans la petite ville où je suis. Mais du coup, j'allais sur la chaîne de Croquis Café et je me faisais des séries de poses de une, deux, trois minutes, cinq minutes. Voilà. Et j'en ai fait. J'ai rempli des sketchbooks entiers de ça. Et puis, des fois, je reprenais certaines poses que j'avais dessinées. J'essayais de les pousser. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à déformer. Mais ouais, il faut connaître l'anatomie, il faut connaître les formes, portions et tout ça avant de pouvoir déformer. Et pas toute l'anatomie, mais juste l'anatomie simplifiée, déjà des gros blocs. C'est déjà pas mal. Donc, après, j'ai commencé à essayer de composer mes propres images. Et ça, c'est la première image que j'ai composée toute seule. C'était fin 2019. Alors, j'ai mis tout mon cœur dans ce dessin. J'ai fait des études, des vignettes, parce que j'avais découvert les vignettes. Tu sais, j'avais regardé ta formation dessin d'imagination. J'avais fait des études anatomiques de renards, de corneilles, des études d'arbres. Et puis, je suis arrivée à ça. Alors, j'étais moyennement contente du résultat, mais bon, Je trouve ça mignon. C'est mignon, ouais, mais dans ma tête, je ne le voyais pas comme ça. Forcément. Et voilà, et j'avais envie de quelque chose de plus dynamique entre la corneille et le renard, mais je ne connaissais pas la composition. Donc là, j'ai utilisé une règle des tiers toute bête. C'était la seule chose que je connaissais en composition. Donc, la corneille et le renard sont... Qu'est-ce que tu aurais fait pour améliorer toute la composition là, aujourd'hui ? J'aurais rapproché la corneille du renard, tu vois déjà, je les aurais mis vraiment dans un point focal. Et puis, je n'aurais pas pris un grand rectangle comme ça. J'aurais fait un peu plus le focus en les décentrant là, sur la droite. Et c'est bien possible que je refasse cette image ou en tout cas, que je reprenne cette idée pour la refaire dans quelques temps. J'ai vraiment envie d'essayer. Et donc, du coup, à ce stade-là, j'avais découvert les crayons aquarellables, mais je ne connaissais rien aux couleurs non plus. Donc là, je savais juste les couleurs un peu complémentaires. Donc, j'ai essayé de mettre du bleu derrière le orange du renard pour les faire ressortir, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris ta formation composition et la formation théorie des couleurs. Ça m'a vraiment beauté, ça aussi, la formation composition. J'ai découvert tout un univers. Et la formation théorie des couleurs, c'est arrivé pile au moment où j'ai commencé l'aquarelle puisque des crayons aquarellables, je suis passée à l'aquarelle classique. Et un an plus tard, du coup, j'avais ce genre de réalisation à l'aquarelle où j'ai essayé de jouer sur la composition. Alors, ce n'était pas parfait, mais j'étais quand même beaucoup plus satisfaite du résultat que ce que je faisais un an avant. Donc, voilà, ça, c'est ce que je faisais un an plus tard après avoir beaucoup, beaucoup bossé l'aquarelle, après avoir bossé la composition et tout ce qui était théorie des couleurs. Donc, la rencontre avec l'aquarelle à ce moment-là, pour moi, ça a été libérateur. Enfin, vraiment, la rencontre avec l'aquarelle plus tes formations, mais tout ça, ça rentre en synergie. Mais ce médium, pour moi, ça a été libérateur parce que l'aquarelle a un côté fluide et un petit peu incontrôlable, donc ça me poussait hors de ma zone de confort et ça me poussait à lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler et ça me permettait de commencer à rechercher du flou et du mystère dans mes œuvres. Donc là, on voit que c'est quand même encore bien détaillé mon illustration. C'est vrai. Je suis toujours un peu dans cette emprise, mais en tout cas, l'aquarelle me donnait cette envie de me libérer. Ça, c'était ma première aquarelle quand j'avais 14 ans. J'avais dit ce... Je ne sais pas si tu es la voix déjà. Oui, je la vois, oui. J'avais dit l'aquarelle, ce n'est pas pour moi parce que j'avais fait cette aquarelle. Je devais avoir 14 ans. On m'avait offert une boîte d'aquarelles, mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. rose, vert, rose, rose, bleu, c'est ça ? C'est ça, rose, vert, bleu. Et puis, mais la vie, ils ne sont pas très beaux derrière. On sent que tout ce que tu enseignes sur la chaîne, c'était pas encore là. Et puis vraiment, je n'avais pas du tout compris comment fonctionnait ce médium et j'avais dit non, je n'aime pas l'aquarelle. Donc, j'étais restée avec cette idée. Et puis en fait, il ne faut jamais dire jamais parce que quand j'ai re-rencontré l'aquarelle du coup en début 2020, je suis tombée complètement en amour avec et ça m'a vraiment permis de libérer et lâcher des choses. À ce stade-là, je ne pensais pas que j'allais créer une formation aquarelle un jour. Et attends, non seulement une formation, mais la meilleure formation. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais sérieusement, c'est ce qu'on se disait hier quand on parlait. Ta formation, tu as mis combien de temps à la faire ? J'ai mis 4 mois. 4 mois ? 4 mois et demi, quelque chose comme ça. 4 mois et demi, oui. Donc, ça a commencé à faire long pour une formation. Mais moi, je t'ai laissé du temps. Je t'ai dit, fais un truc qualitatif. Je veux que tout le monde soit content, que tu remettes tout le monde en place. C'est exactement ce que tu as fait. J'ai mis tout mon cœur, en fait. J'ai vraiment essayé de donner toutes les informations que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté l'aquarelle parce que, bon, je suis tombée en amour avec, mais ça a été quand même difficile le démarrage. Alors, je ne sais pas. Non, je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas de photos de mes démarrages, mais j'ai aussi des sketchbooks remplis d'exercices d'aquarelle. quoi. Vraiment, à ce stade-là, j'étais, en plus, j'étais en rupture amoureuse. Ça n'allait pas du tout dans ma vie. J'avais une sciatique qui a duré plusieurs mois. Donc, j'étais coincée dans ma chaise de bureau parce que c'était la seule qui était confortable. Et j'étais, le seul truc qui me donnait de la joie, c'était de me lever pour peindre. Et vraiment, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint comme une acharnée. Je passais mes journées à ça. Mais quand je dis mes journées, c'est vraiment, je me levais le matin, je m'y mettais, je mangeais le midi et puis je recommençais l'après-midi. Donc, c'est vrai que j'ai progressé très, très vite. Donc, je ne voulais pas mettre trop d'images ici. Donc, je n'ai pas mis toutes les images de tous les trucs que j'ai fait en aquarelle. Mais j'ai progressé vite et j'étais vraiment passionnée. Mais je me suis formée en autodidacte en aquarelle. C'est-à-dire que j'ai dû aller chercher des tutos sur YouTube. Tout est en anglais. Donc, c'est vrai que pour ce qui est tutos aquarelles en français, il y en a, mais pas tant que ça. J'ai bien vu qu'il y avait un trou à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette formation et de vraiment donner toutes les infos que moi, j'ai dû aller glaner un peu partout. Et puis, il y a des choses que j'ai comprises en faisant tout seul aussi. J'ai acheté aussi des bouquins. Les bouquins d'aquarelle, c'est un peu frustrant parce qu'ils décrivent, mais sans voir les gestes, c'est très compliqué. C'est toujours pareil. Les livres de dessin, moi, ça m'a toujours frustrée de ne pas voir l'artiste faire. Tu vois les étapes, mais tu ne vois pas vraiment ce qui était fait en train. Donc, c'est quand même sympa de voir en temps réel ce qu'il fait. Et comme disait Cyril sur la dernière interview, à entendre le bruit aussi, c'est important. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que de produire cette formation aquarelle débutant, ça m'a fait faire aussi des grands bons en avant parce que j'ai dû concevoir les dessins. Alors, les dessins pour les démos sont fournis pour les élèves. Comme ça, ils ont qu'à se concentrer sur la peinture. Et moi, du coup, j'ai dû les concevoir, ces dessins. Donc là, par exemple, c'est ce paysage avec cette ours. Je ne vais pas dire que ce n'est pas complètement d'imagination, c'est de la peinture d'inspiration, c'est-à-dire que l'ours, j'avais une référence photo pour m'aider, mais tout le reste, c'est quand même inventé. Donc, je commence à réussir à créer des images qui me ressemblent un peu plus ou je me détache de la copie. Et puis, faire cette formation, ça m'a poussée là-dedans parce que je voulais vraiment produire des trucs sympas pour les élèves et des trucs originaux et puis qui étaient en rapport avec les techniques que j'enseignais parce qu'à chaque fois, je montre une technique et puis après, je propose une démo qui la met en pratique. Il fallait créer des trucs spécifiques à chaque fois. En plus, là, tu vois, quand tu regardes le ciel, finalement, avec les techniques que tu enseignes, c'est vraiment super simple de faire ça. Oui, ce n'est pas hyper compliqué cette ours. Il faut juste savoir comment. Simple, mais pas facile de maîtriser l'eau au départ. Non, non, non. Tout le ciel est fait mouillé sur mouillé, comme on dit. C'est là où l'aquarelle est la plus incontrôlable puisque les pigments bougent dans l'eau, dans la partie qui est mouillée de manière un petit peu incontrôlée. Ils font un peu leur vie, mais c'est aussi ça qui est beau parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir à la fin. Le ciel, par exemple, tu l'as fait à plat, tu n'as pas utilisé la gravité pour le ciel ici. J'étais sur un plan incliné parce que c'était plus facile pour moi de filmer comme ça. Mais en vérité, oui, c'est plus simple de le faire à plat parce que sinon, la gravité fait descendre. Pour le coup, ça a fait descendre la galaxie tout autour de l'ours. C'était une erreur heureuse. Voilà. Ça a bien marché. Et c'est vrai que maintenant, ce qui me botte le plus, c'est d'arriver à des peintures comme ça. Alors, ces peintures-là, elles ont été faites sur des lavis qui sont au départ totalement spontanés. Le pan, ils sont apparus sur la chaîne. Enfin, ils sont apparus sur la chaîne tous les deux, mais pour le pan, j'ai fait une démo. Et au départ, je jette juste des couleurs dans le mouillé et je laisse la peinture jouer. Et une fois que la peinture est sèche, je regarde qu'est-ce que je peux mettre sur ce lavis. Et ça, ça me botte vraiment. C'est une des choses que je préfère parce que c'est moi, quoi. C'est vraiment ma peinture. Évidemment, je prends un petit peu modèle ensuite pour la grenouille ou le pan. J'avais quelques modèles sous les yeux, mais là, je sors de la... Ça reste un rendu unique, quoi. Si quelqu'un voulait copier, ça serait difficile parce que là, tu as fait ça avec une coulure puis tu as rajouté des détails par-dessus. Ouais. Même moi, si je voulais refaire exactement les mêmes lavis, je ne pourrais pas. Là, c'est vraiment du partenariat avec l'aquarelle. C'est vraiment ce que j'appelle du partenariat avec le médium parce que je laisse aller, quoi. Et puis, l'aquarelle fait au moins la moitié du travail. Après, moi, je regarde et j'ajoute dessus ce que j'ai envie d'ajouter, quoi. Très sympa. Ça donne envie, en tout cas, de faire comme toi. Oui, j'espère parce que j'ai envie de donner envie. Non, mais tu rigoles, mais moi, je vais suivre ta formation. Je sais que tu as fait la synthèse de tout ce que tu as fait, mais moi, j'ai la flemme d'aller trouver les trucs à droite à gauche, mais je vais faire ta formation, en fait. Tu seras mon élève. Je serai ton élève, exactement. Je vais sortir ma cravache rose exprès pour toi. Ah, merci, merci beaucoup. Ouais, donc voilà, donc maintenant, je me balade entre ça et puis j'ai aussi, j'aime bien aussi faire ce genre de choses, par exemple. Ça, c'est du style croquis. Donc oui, j'aime bien me balader entre des choses comme je viens de montrer et puis des styles croquis comme ça, où là, c'est totalement du plaisir. Je ne suis plus du tout dans le souci du détail. Ce n'est pas parfait du tout, mais j'aime bien le côté spontané, le côté un peu croquis urban sketching. Donc ça, c'est dans la rue. Tu as fait ça ? Non, ça, j'ai fait ça d'après photo, mais en style dans la rue. Mais je suis aussi allée faire du plein air à un moment donné. J'ai découvert le croquis en plein air et ça, ça me plaît beaucoup aussi. Bon, l'année dernière, on était confinés. Après, j'étais auto-confinée parce que je produisais la formation tout l'été. Donc, je n'ai pas repris beaucoup de croquis en plein air, mais c'est aussi quelque chose que je veux reprendre cette année parce que ça fait super du bien et ouais, ça me fait super du bien. J'aime beaucoup. Là, tu as commencé par les couleurs et ensuite, tu as rajouté l'encre par-dessus ? Non, là, j'ai fait le dessin à l'encre au début et j'ai mis les couleurs après. Souvent, il y a des problèmes de... Ça bave des fois, l'encre que tu veux. Donc, c'est quoi la première encre que tu as mis ? C'est une encre... Alors ça, c'est un crayon qui... C'est un crayon Tombow avec une pointe qui est pas... C'est un feutre Tombow avec une pointe qui n'est pas complètement souple. Ok. Je ne l'ai pas sous la main sinon je l'aurais montré. Pas de problème. Mais c'est un feutre avec de l'encre indélébile dedans. Sinon, bah oui, tout ce qui est les feutres liner, les Faber-Castell. Ceux-là sont les feutres Faber-Castell-Pitt. À doter. Ceux-là, ils sont indélébiles. Les Staedtler aussi. Les Uni. Yes. Il y a plusieurs marques qui sont indélébiles. Et puis, ouais, il faut juste faire un test avant en fait. C'est ça. Avant de faire un dessin, j'ai eu des mauvais surprises. Souvent parce que ça arrive avec l'encre de Chine par exemple. Ça fait des grosses salissures puis c'est impossible à rattraper. Ouais, donc c'est vrai que là maintenant j'aime bien travailler aussi à la plume et à l'encre et là j'achète vraiment des encres indélébiles spécifiquement de Rohrer & Clinger. C'est une marque d'encre vraiment indélébile. Cool. Donc voilà ce que j'avais comme image à montrer. Je crois que c'est tout. Ah non, il y avait encore elle. C'est mon petit personnage. Voilà, j'ai aussi créé ce petit avatar qu'on voit passer des fois dans les articles du blog maintenant. Elle s'est ajoutée à hausser. C'est ça. Elle s'est ajoutée à hausser. Ouais. Donc en termes de dessin de personnage, j'ai toujours beaucoup de mal à créer des corps complètement d'imagination. donc là, elle, c'est sûr qu'anatomiquement, elle n'est pas toujours parfaite, mais j'essaie de la garder dynamique. C'est surtout ça qui m'importe. Yes. Et puis, et puis plus ça va, plus j'arrive quand même à la faire de plus en plus correcte, on va dire, mais voilà, d'avoir un personnage qui est très simple comme ça, ça permet de s'entraîner un petit peu au dessin de personnages d'imagination sans avoir à reproduire des traits qui sont hyper compliqués parce que... On voit que tu t'es lâchée, là, je veux dire, on sent que t'as pas passé non plus trois heures sur ton croquis, quoi. T'as fait ton croquis et ce qui était important, c'est que tu fasses ton truc pour... C'était d'ailleurs pour illustrer un article, non, il me semble ? Ouais, c'est ça. J'ai dû la faire en dix minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc dix minutes, je veux dire, dix minutes, moi, je fais pas ça en dix minutes. Je fais peut-être même pas... Je sais même pas ce que je fais en dix minutes. Avec la chorale, ça doit être... Je sais pas, j'ose espérer que je fais ça au moins en trente minutes. Toi, t'avais pas du tout dans l'idée de devenir artiste. Tes parents t'ont pas poussé là-dedans. Tes parents n'ont pas eu peur que tu te perdes un petit peu dans le monde artistique. Comment ça s'est passé, exactement ? Non, moi, j'avais pas du tout l'idée au départ de devenir artiste. Quand j'étais petite, je voulais devenir écrivain. C'était mon premier truc. Et puis, finalement... Alors, je voulais faire, tu sais, mon stage de troisième, là, au collège avec un écrivain du coin. Et finalement, ça s'est pas fait. Et j'ai fait mon stage avec le biologiste de l'aquarium de Vannes. Donc, je pense que là, il y a un truc qui... J'ai pris le mauvais chemin à cet endroit-là. Je suis partie en biologie. Et... Enfin, il n'y a pas de mauvais chemin après. Mais non, j'ai toujours vu plutôt le dessin comme un hobby. Donc, je me suis jamais dit que j'en ferais ma vie. Et même quand je cherchais ma voie, là, après mon doctorat, je voyais ça comme un hobby. En fait, je me disais pas je vais en faire ma vie. Non, pour moi, déjà, au départ, j'avais pas le niveau dans ma tête. Donc, ce qui était sans doute vrai, quand j'ai commencé cette formation, j'avais pas un niveau professionnel. Et puis, oui, dans ma tête, je me disais on peut pas en vivre. Donc, la croyance limitante à fond. Et mes parents m'ont pas spécialement poussée. Après, ils m'ont jamais découragée. j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans toutes les directions où j'ai voulu aller. Je remercie notamment beaucoup ma maman parce qu'elle a été inquiète à des moments quand j'étais ici sans travail au bout de deux ans, trois ans, quatre ans. Et puis, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et puis, quand mon amoureux est parti et que je me suis mise à dessiner et peindre toute la journée, toute la journée, toute la journée, elle a quand même un peu flippé. Donc, un jour, elle m'a dit mais Élodie, tu peux quand même pas passer tes journées à dessiner, à faire que ça. Et si, maman ! Et c'est là que je lui ai dit mais en fait, je fais ça mais j'investis dans mon futur parce que c'est ça que je veux faire. Et en le disant, je me suis rendu compte que c'était une idée qui était devenue évidente depuis au moins un mois, deux mois. Et dans ma tête, j'avais déjà... Je me voyais avec ma chaîne YouTube, je me voyais faire mes vidéos de dessin, je me voyais commencer à exposer. dans mes oeuvres, voilà. Mais c'est seulement en lui disant à ce moment-là, donc c'était en début 2020, quoi. Et c'est là que j'ai réalisé. J'ai réalisé, je me suis dit mais j'ai enfin trouvé ma voie, quoi ! J'ai enfin trouvé ma voie. J'ai cherché partout au mauvais endroit mais finalement, j'aime bien dire que c'est ma voie qui m'a trouvée parce que c'était juste évident. À ce moment-là, je n'avais pas de doute. Je me disais ça va marcher, c'est obligé, quoi. Parce que j'avais cette... Je sentais que j'étais au bon endroit, je sentais que c'était ma place et que c'était vraiment une force qui me faisait me lever le matin, même dans une période qui était... où j'étais hyper déprimée et donc je me disais c'est quand même une force qui est incroyable, quoi, d'avoir ça. Donc voilà. À partir de ce moment-là, j'ai su mais c'était seulement en 2020, tu vois. Ce qui est intéressant d'avoir une passion qui te ronge comme ça, c'est que tu ne te sens jamais seul, quoi. Tu ne te sens jamais en train de t'ennuyer. Tu sais toujours que tu peux te ramener au dessin ou à la peinture et dessiner, peindre, ça prend en toute façon des heures. Donc c'est vraiment une méditation et ça fait tellement du bien à l'âme que tu ne te sens jamais tout seul, quoi. Ah mais c'est ça, carrément. Tu as besoin de relations sociales un petit peu quand même mais je veux dire, ça t'aide. Je ne sais pas, moi je suis dans ma grotte là depuis des mois. Moi je suis comme toi. J'ai besoin de relations sociales aussi. Je pense que... Alors je suis toujours en colocation avec ma maman comme j'aime bien dire parce que pour l'instant c'est confortable, on partage les frais, on s'entend très très bien donc il n'y a pas de problème et comme ça je mets de l'argent de côté pour mes projets pour la suite et c'est vrai que là avec tout ce qui s'est passé le confinement et tout je vois bien que de vivre avec une autre personne ça aide parce que sinon... Après il faut bien s'entendre avec la personne avec qui tu t'habites. C'est ça, c'est ça. Donc nous c'est vrai qu'on s'entend très très bien. Elle me connaît quand je suis concentrée dans mon truc et c'est qu'il ne faut pas me parler parce que sinon soit je n'entends pas soit ça m'énerve mais non non elle respecte elle respecte mon boulot mon espace c'est quand je suis en train de bosser moi je respecte aussi ces trucs donc on n'a pas de soucis on parle beaucoup on se soutient ça a accéléré les choses le fait de travailler pour le projet Apprendre à dessiner parce qu'on s'est rencontré à travers Audrey qui avait déjà rédigé quelques articles qui m'aidait aussi pour la modération et c'est elle qui m'a dit écoute il y a quelqu'un je pense que moi je te connaissais un petit peu mais je voyais ce que tu faisais mais c'est vrai que je ne te connaissais pas du tout avant de t'avoir parlé puis là c'était la fois que je t'ai parlé j'ai dit attends cette fille c'est pas moi mais en fille c'est ça j'ai fait qu'est-ce qui se passe là donc j'étais tellement content j'ai fait mon dieu et puis ouais c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble toi tu étais partante moi j'étais partante donc moi j'essaie de te laisser un maximum de liberté pour tout ça et je suis vraiment content de le faire parce que tu fais un super boulot et je pense que de toute façon la plupart des gens qui voient tes tutos se disent mais mon dieu c'est quoi ces tutos c'est des tutos titans c'est un travail titanesque que tu nous fais mais il faut voir aussi que c'est beaucoup de travail c'est beaucoup d'investissement de ta part et puis ça ça apporte ses fruits je veux dire les gens sont ravis de tout ton travail moi ça me fait chaud au coeur en tout cas c'est vrai que tous les commentaires que je reçois je reçois énormément de remerciements des commentaires positifs alors d'ailleurs je profite de ça pour remercier tout le monde enfin tous les gens qui nous suivent et qui nous laissent ces commentaires là parce que quand les gens me partagent voilà en quoi ça les a aidés ou en quoi ça les a inspirés et bien du coup moi ça donne du sens à ce que je fais donc merci tout le monde merci merci d'envoyer de l'amour comme ça ça fait vraiment chaud au coeur moi quand je reçois ça enfin j'imagine que toi aussi moi aussi c'est ma principale source de motivation si les gens me disent ouais ça c'est pas terrible ça c'est machin j'essaie de le remettre en question mais des fois quand les gens m'envoient parfois il y a des journées entières où des gens m'envoient des messages des fois je suis là j'en ai larmes aux yeux je me dis waouh c'est fou quoi toute la motivation que j'envoie au monde et c'est juste à travers je sais pas une chaîne YouTube ou un blog qui me dit c'est négligeable mais non c'est pas si négligeable que ça quoi donc ça fait plaisir d'avoir des retours quand même ouais ouais et puis moi du coup j'apprécie beaucoup le contact avec les élèves de la formation sur le blog c'est vrai que j'ai des super élèves globalement on a des bonnes discussions sur le forum dédié à la formation j'adore quand ils me partagent leur création voilà quand je vois quand je les vois progresser alors même quand ils ont aussi des difficultés et qu'ils osent poster ça me fait plaisir parce que j'essaie de de prêcher ça aussi qui est le fait qu'il faut s'autoriser à rater que c'est pas grave que de toute manière il n'y a aucun artiste il n'y a aucun grand artiste qui n'a pas raté quoi et je pense enfin moi j'entends ça maintenant d'artistes qui m'inspirent qui disent mais oui je rate je rate des fois plusieurs fois avant de réussir il y a plus de raté qu'il y a plus de réussite c'est aussi simple que ça il faut s'attendre à des soi-disant échecs mais c'est pas ça c'est comme des marches à monter puis de temps en temps on trébuche puis on réessaye puis c'est plus facile de plus en plus facile c'est un entraînement c'est ça donc c'est un truc que j'essaie de transmettre d'essayer de de dire relax quoi c'est pas grave de rater et même c'est bien parce que ça veut dire qu'on apprend et c'est vrai que j'ai des élèves qui suivent ce truc là qui rentrent dedans et qui osent poster leurs créations et me les envoyer même quand ils trouvent que c'est pas super et ouais moi je trouve ça génial et je fais je fais tout ce que je peux pour les encourager et puis répondre à leurs questions ça me tient à coeur quoi de chouchouter les gens c'est sûr et puis de les aider à avancer c'est des gens qui croient en ce que t'enseignes et rien que ça c'est énorme donc c'est sûr qu'on essaie de leur envoyer l'ascenseur et toujours être là et je trouve ça magique je trouve ça magique surtout à l'autre bout d'internet maintenant on est un petit peu obligé de faire ça mais je trouve ça quand même incroyable puis c'est un gain de temps phénoménal après je te parlais du fait que peut-être plus tard tu vois tu pourras organiser des coachings sur la chaîne etc. pour les gens qui veulent vraiment soit qui ont vraiment du mal ou soit qui veulent passer vraiment au niveau supérieur puis c'est vrai que c'est plus facile d'avoir quand même un contact en live bien que c'est quand même toujours mieux d'avoir un contact en présentiel mais bon ça c'est voilà j'habite à Montréal c'est bien en Bretagne les gens je bouge pas non mais par exemple tu pourrais faire des stages avec des Bretons par exemple tu pourrais faire ça il y a déjà des élèves qui m'ont posé la question est-ce qu'il y aura une formation aquarelle avancée donc j'aimerais bien en faire une dans le futur mais ce sera pas pour tout de suite ça c'est sûr il y a la formation crayon de couleur qui va passer avant parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ça et puis voilà j'ai envie d'en faire une parce qu'il y a un gros trou là aussi il n'y a pas d'infos sur le crayon de couleur donc je pense que voilà c'est très dur de trouver des ressources sur le crayon de couleur et des choses qui font du sens surtout c'est-à-dire une vraie pédagogie pas que regarder un artiste faire et puis on ne comprend pas trop pourquoi il utilise cette couleur là pourquoi il fait ça parce que sinon il y en a plein YouTube tu vois on pourrait passer notre vie à regarder ça mais voilà c'est pourquoi on fait ça il y a beaucoup il y a beaucoup de choses en anglais il y a beaucoup de choses en anglais mais en français c'est vrai que sur le crayon de couleur c'est assez pauvre quoi donc il y a ça qui passe avant en termes de formation ouais il faut que je progresse là-dedans pour pouvoir proposer des choses aussi à des intermédiaires avancés quoi absolument ouais t'as le temps t'as le temps de voir venir on n'a pas fini de collaborer c'est ça c'est voilà mais du coup c'est vrai que peut-être peut-être avant il y aura du coaching de proposer pour les gens qui ont envie d'aller un peu plus loin quoi ouais ça enverra en temps voulu ouais effectivement ce que tu fais donc actuellement toi tu sur le côté t'essaies quand même de dessiner pour toi et est-ce que t'as du temps pour dessiner pour toi en travaillant pour le blog ou oui parce que j'ai un patron super cool qui me laisse gérer mes horaires oui oui et c'est aussi parce que moi j'ai décidé de que c'était important pour moi et que je voulais pas mettre plus d'un certain nombre d'heures par mois pour apprendre à dessiner donc je me suis mis un quota et puis tous les jours je bosse à peu près cinq heures pour apprendre à dessiner et ensuite je prends mon thé et ensuite je retourne peindre pour moi avec le thé ouais mais ça peut ça peut il y a des gens qui font de l'aquarelle avec du thé et du café donc pourquoi pas donc voilà ouais j'ai réussi à mettre ça en place depuis seulement un mois c'est vrai qu'au départ c'était mon gros challenge gérer mon temps surtout quand j'ai produit la formation les deux derniers mois j'étais à la bourre sur la deadline d'ailleurs mon gentil boss a bien voulu me donner un délai supplémentaire bah oui mais bien sûr moi le problème c'est surtout en fait pour les élèves qui se disent mais quand est-ce que ça sort bah je leur donne une date puis des fois c'est pas la bonne date donc ouais on va essayer de se débrouiller mieux pour la date cette fois-ci exactement parce que le crayon de couleur c'est une technique qui prend du temps quand même donc on va faire attention à ça mais effectivement mais maintenant j'ai l'expérience aussi donc je sais maintenant combien de temps je mets pour produire une vidéo donc je ne vais pas prévoir trois jours par vidéo je sais qu'il me faut plus que ça et puis je vais calculer je vais faire un plan tout simplement et je vais calculer le nombre de semaines qu'il faudra pour le faire et puis comme ça on pourra choisir une date en fonction de ça ce sera mieux mais c'est vrai que la première formation c'était la découverte pour moi de tout c'est-à-dire que je n'avais jamais fait ça donc déjà toute la partie technique il a fallu que je mette en place le setup que je commence à filmer que je commence à faire de la voix off le montage vidéo et l'édition vidéo heureusement j'en avais fait un petit peu moi comme ça pour m'amuser donc je savais déjà faire mais il y a quand même des choses un peu plus techniques que je suis allée rechercher dans des tutos notamment tout ce qui est correction de couleurs des images et tout je ne vais pas rentrer dans les détails mais il faut que l'image elle soit belle quand on vend une formation quand même en couleur surtout en couleur c'est important sachant que l'aquarelle ça brille vu que c'est mouillé il y avait tous ces soucis là au départ à gérer donc ouais je suis passée par pas mal d'apprentissages en autodidacte encore et toujours parce que malheureusement moi dans mon coin il n'y a pas énormément de vidéastes ou en tout cas je ne les connais pas il y en a sûrement mais comme on était en plus confinés et tout ça ce n'était pas trop le moment pour réseauter et rencontrer des gens donc voilà il y avait plein de challenges mais c'était cool en même temps c'était dur à des moments j'ai eu des moments de doute au moment de concevoir les premières vidéos les premiers exercices à me demander mais est-ce que ça va marcher je m'en souviens tu n'étais pas sereine quand même ouais tu as dit mais non ça va bien aller prends ton temps ouais puis après après j'ai eu du bol parce que ma soeur est venue pour les vacances d'été elle a testé les premiers exercices vu qu'elle n'a jamais fait d'aquarelle elle m'a servi de bêta testeuse donc je la remercie beaucoup je te fais un gros coucou ma petite soeurette donc voilà j'ai trouvé de l'aide en fait j'ai reçu de l'aide aussi spontanément l'aide est arrivée aussi quand il fallait donc tu t'es bien débrouillée quand même tu as quand même fait ton chemin tu es allé chercher l'information et des fois c'est ça qui prend le plus de temps chercher l'information faire appliquer puis chercher la bonne information surtout c'est ça qui prend le plus de temps et tu avais même essayé un filtre polarisant pour éviter pour éviter de voir les reflets parce que l'aquarelle c'est ça le plus dur finalement c'est de ne pas voir les reflets sur la feuille et ça c'était le challenge donc les gens qui se demandent comment c'est possible de filmer ça en fait c'est juste une histoire d'inclinaison de la feuille par rapport à la caméra de détendue de placement de la lumière par rapport à la feuille et puis faire des tests faire des tests jusqu'à arriver à un résultat potable c'est souvent à quelques degrés près que tu vas pouvoir faire une vidéo potable ouais et le filtre polarisant c'est quelqu'un sur la chaîne qui me l'avait recommandé récemment donc je remercie d'ailleurs cette personne mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché donc je ne sais pas pourquoi c'est pas grave mais effectivement et puis il y a l'inclinaison de la feuille à trouver par rapport à l'inclinaison de la caméra par rapport à comment la lumière arrive et puis il y a des reflets qui sont ils sont juste inévitables en fait donc il faut trouver le compromis pour qu'on voit quand même suffisamment bien ce qui se passe et bon j'ai réussi à le trouver je pense c'est pour ça aussi que c'est difficile de trouver des très bonnes vidéos d'aquarelle c'est parce que c'est aussi c'est quand même technique c'est quand même technique de tourner ça quoi donc ouais encore plus félicitations à toi d'avoir réussi cette prouesse quoi merci mais moi je suis j'aime bien les challenges comme ça moi donc tout va bien c'était dur des fois mais je me rappelle tu m'as dit aussi comme c'était en été ça séchait encore plus vite oui et c'était encore un challenge de plus c'est genre l'eau elle est jet sec qu'est-ce qui se passe en plus sous la lumière ça va encore plus vite ouais c'était du stress pour toi ouais ouais puis bon là l'été c'était ça mais là des fois je tourne des tutos c'est l'hiver c'est l'inverse c'est à dire que l'aquarelle c'est ça aussi en fonction de s'il fait humide ou sec ça réagit pas de la même façon donc des fois bah je suis obligée de refaire mes prises de vue plusieurs fois parce que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme j'avais prévu quoi et j'essaye de faire aussi les vidéos de filmer mes vidéos pour que pour que ça soit simple au montage à expliquer donc des fois même si j'arrive à un résultat qui est bien mais que je suis passée par genre dix étapes tordues pour arriver à ce résultat je me dis ça ça va pas être parlant en termes pédagogiques pour les gens donc je vais le refaire et c'est vrai que des fois je passe par un ou deux ou trois essais pour arriver à faire ma vidéo pour les internautes qui se demandent aussi les vidéos que tu diffuses sur la chaîne tes premières vidéos en aquarelle combien de temps ça te prenait le tournage le montage tout ça mes trois premières vidéos là sur le papier tout ça ouais le papier ouais et ben trois semaines un mois par vidéo déjà parce que j'ai commencé avec mon ordi pourri qui ramait à fond et que c'était une galère monstrueuse il n'arrivait pas à gérer la vidéo HD mais oui en termes de conception et de création je prenais un mois maintenant j'arrive à sortir une vidéo toutes les deux semaines donc j'ai quand même bien j'ai quand même augmenté mon rythme sachant que là je pense passer sur des formats un petit peu plus courts donc j'espère aussi pouvoir en balancer plus régulièrement mais voilà c'est vrai qu'au départ je m'étais dit je vais en faire une par semaine et j'ai vu à l'usure que c'est très très difficile de tenir ce rythme ouais c'est très dur ouais puis ça ça met la pression créativement ensuite parce que tu dis mince qu'est-ce que je vais faire et tout ouais c'est tout un c'est un challenge de donner du contenu comme ça et ouais ça demande quand même du cran quoi après moi je ne me demande jamais qu'est-ce que je vais faire parce qu'en fait j'ai plein d'idées j'ai trop d'idées tu es note à l'avance moi je suis comme toi aussi j'ai note à l'avance j'ai aussi des questions qui arrivent de la part soit des élèves ou soit de gens qui commandent sur la chaîne donc merci aussi pour ça parce que ça me donne des idées de création de nouveaux tutos ça me permet de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie les gens qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce qui vous pose problème et puis en fait j'ai tellement d'idées j'explore tellement de choses moi au niveau créatif que je pourrais faire des dizaines de vidéos tout le temps mais j'ai que 24 heures dans ma journée donc ça ne marche pas est-ce que tu as des pour finir cette interview est-ce que tu aurais des choses à rajouter et est-ce que tu peux peut-être même donner des des conseils aux gens qui voudraient se lancer alors pas forcément professionnellement mais qui voudraient se lancer dans la peinture dans des pigments en particulier comme les crayons de couleur ou l'aquarelle alors dans la peinture dans les trucs en couleur tu veux dire ouais les trucs en couleur oui de manière générale donc la peinture traditionnelle ça peut être du crayon de couleur ouais j'ai envie de dire c'est ce que j'ai envie de dire ça va s'appliquer aussi même à du crayon graphite mais c'est déjà éclatez-vous éclatez-vous pourquoi vous voulez peindre quoi posez-vous la question si ça ne vous met pas en joie bah c'est dommage enfin parce que vous allez devoir y passer beaucoup de temps donc ça c'est mon deuxième conseil c'est la persévérance c'est surtout pas baisser les bras trop vite j'ai l'impression notamment en aquarelle je vois souvent des gens qui écrivent l'aquarelle c'est pas pour moi j'ai essayé j'ai pas réussi et l'aquarelle et le crayon de couleur c'est un peu pareil aussi il faut persévérer le crayon de couleur comme je disais dans le dernier tuto sur mon lapin de Pâques bah quand on veut faire un beau dessin en crayon de couleur ça prend énormément de temps et on passe par une phase moche c'est à dire qu'au départ on voit tout le grain du papier et tout et on se dit mais c'est horrible ce truc ça ressemble à rien mais il faut continuer il faut continuer à mettre des couches et des couches de crayon donc et à un moment donné ça s'efface et on arrive à quelque chose de beau et l'aquarelle c'est un peu pareil alors pas tout à fait mais dans le sens où souvent on commence par des lavis qui ressemblent à rien et on construit la peinture petit à petit en mettant des éléments par dessus mais c'est vrai que je me suis rendu compte par exemple que mes premières peintures que je faisais des fois j'arrêtais trop vite c'est à dire que je faisais le premier lavis et je me disais oh non c'est raté c'est pas beau il est pas propre ou je sais pas quoi mais je pense que si j'avais persévéré et mis des détails dessus en fait ça aurait pu bien tourner donc déjà il faut pas baisser les bras trop vite sur un dessin ou une peinture en particulier et de manière générale il faut pas baisser les bras trop vite en disant ce médium il est pas fait pour moi parce que ben non il faut en persévérant et en pratiquant on progresse quoi c'est à dire en pratiquant en réfléchissant ouais bien sûr après c'est vrai que le plaisir là je comprends des fois il y a des questions c'est le plaisir qui est pas là c'est à dire l'aquarelle ça me procure aucun plaisir je préfère le graphite ou je préfère le crayon de couleur et ça ça dépend vraiment des goûts c'est à dire il y a des gens qui vont préférer travailler avec les crayons de couleur par couche d'aller au plus clair au plus foncé par exemple ou à l'aquarelle il y en a qui vont se dire c'est beaucoup plus couvrant ça va beaucoup plus vite j'ai des résultats beaucoup plus vite et en plus parfois le papier m'aide un petit peu à créer des effets sympas ça va dépendre déjà du style d'origine si on aime bien faire des choses bien précises c'est sûr que le crayon de couleur va nous aider beaucoup et si on veut faire des choses un petit peu plus on va dire volatiles et parfois même expressives sans qu'on le veuille on peut s'aider du papier et de l'eau donc ça va vraiment dépendre aussi de ce qu'on cherche comme rendu ah oui c'est pour ça que je parle de la joie au départ en fait c'est vraiment faites ce qui vous fait plaisir que ce soit du crayon de couleur du graphite du pastel de l'aquarelle aller vers ce qui vous attire ce qui vous met en joie ça c'est mon premier conseil en fait parce que tout va découler de là et quand on a de la joie à faire quelque chose ben en fait on peut passer du temps ça n'a pas de moi je sais que voilà quand je fais un truc qui me met en joie je ne me rends pas compte que le temps passe tu vois c'est comme quand je parle avec toi là je ne sais pas combien de temps sont passés mais beaucoup mais j'en veux encore râler ah c'est trop long je vais mettre des chapitres elle parle trop elle parle trop moi je ne suis pas pote moi je ne suis pas pote avec mon ami laissez-moi tranquille tu vois je suis sûr qu'il y a des personnes qui se disent Elodie elle fait sa vidéo en peut-être deux jours tu vois ou même en une journée tu vois c'est fait mais en fait ils ne se rendent pas compte aussi de tous les essais que tu as fait sur la feuille par exemple quand tu expliques comment faire un lavis ou un dégradé avec l'aquarelle le nombre de feuilles que tu as passées avant de faire le vrai footage de la vidéo tu vois c'est ça la vidéo sur les lavis c'était un cauchemar j'ai fait des je ne sais pas si j'ai fait au moins une centaine de lavis alors quand j'essayais de faire des lavis propres j'avais des stris quand j'essayais de faire des stris exprès pour montrer comment ça se créait je n'avais pas de stris donc à un moment je crois que je t'ai envoyé un message je t'ai dit je suis désespérée avec cette vidéo parce que ça fait toujours l'inverse de ce que je veux je ne sais pas comment et voilà je savais que c'était un espèce de puzzle qu'il faut remettre après dans l'ordre pour créer le tuto donc j'avais noté toutes les séquences qu'il fallait que je filme déjà rien que d'écrire le script et de noter tout ce qu'il me fallait comme séquence ça m'a pris plusieurs jours en fait pour concevoir le script de la vidéo maintenant je conçois je conçois ma vidéo en faisant un script alors ça dépend quel type de vidéo mais un tuto vraiment technique comme ça il y a un script que j'écris qui prend des fois deux jours à être écrit parce que quand c'est un sujet complexe il faut que ce soit pédagogique donc il faut que ce soit percutant aussi que les gens voient bien ok quelles sont les différentes astuces qui sont délivrées donc ça c'est le genre de tuto qui me prend énormément de temps alors que oui il fait 20 minutes mais oui c'est ça mais moi j'ai mis je crois que ce tuto là j'ai mis 3 semaines ou 1 mois à le faire tellement il était galère quoi donc entre les deux j'avais glissé autre chose j'avais glissé de l'aquarelle libre justement pour me détendre un peu parce que ça me prenait la tête mais ouais ouais c'est tout demande de la patience ça c'est le genre de vidéos qui vont rester sur internet pendant des années ça prendra jamais de l'âge en fait parce que la qualité de la vidéo est bonne la façon dont t'expliques je veux dire ça sera toujours viable dans 20 ans 30 ans 40 ans j'espère 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 que youtube laissera un petit peu de visibilité sur ce genre de vidéos parce que tes vidéos sur l'aquarelle c'est comme un coffre-fort et en plus il va se remplir encore j'ai encore plein d'idées donc il y en a une à venir prochainement aussi moi aussi quand je découvre tes vidéos je suis toujours là je fais j'aime trop ces vidéos franchement même la formation je te dis je suis passionné je suis passionné par ta patience et je me rends compte c'est sûr que je me rends compte parce que je vois comment tu produis mais à chaque fois je me dis waouh je suis fier de ton travail je suis fier de ton travail c'est bête parce que tu devrais être fier de ton travail mais moi je suis fier de ton travail je suis fière de mon travail franchement cette formation je ne pensais pas dans ma tête en fait quand j'ai commencé à bosser pour toi je me disais un jour je vais faire une formation je l'avais même avant de bosser pour toi cette idée je me disais je veux faire une formation sur l'aquarelle mais pour moi dans ma tête ça venait dans 4 ou 5 ans tu vois quand j'aurais vraiment fait beaucoup d'aquarelles et tout puis en fait quand tu m'as proposé d'en faire une j'ai sauté dedans ça me semblait naturel mais c'est vrai qu'en un an j'ai fait ce que je pensais faire dans 4 ou 5 ans donc ça allait beaucoup plus vite que je pensais en plus ce qui est bien c'est que je vois que ça te pousse à avoir un niveau technique excellent et ça améliore aussi tes créations personnelles énormément donc ouais j'espère ça sert à mes élèves ou en tout cas de leur retour ça a l'air de leur servir mais ça m'a énormément servi à moi aussi et puis oui des fois j'ai des élèves qui me posent des questions et je me dis c'est quoi cette question mais ça me fait réfléchir j'aime bien ça j'aime bien ça parce que du coup je réfléchis et je me dis ok qu'est-ce qui se passe pour cette personne et comment ça se fait que ça fait ça et du coup je regarde et j'essaie de comprendre et ça me pousse effectivement à l'excellence en fait à aller chercher les infos et à progresser moi-même donc c'est super et t'as bluffé tout le monde avec ton lapin ton dernier lapin je crois que ce lapin-là est resté dans les annales il est beau mon lapin comme je te disais hier quand on discutait en fait ton lapin c'est bien dans la continuité du niveau technique que t'as actuel t'as un gros niveau technique puis t'as encore une grosse marge de progression j'imagine dans 4-5 ans les dessins que tu vas faire je pense que ça va j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir parce que je suis très contente de ma progression mais comme je dis souvent à pas mal de personnes je suis très contente de ma progression du niveau que j'ai maintenant mais je ne suis pas encore là où je voudrais être je sais pas si je le serai un jour parce que peut-être dans 5 ans je serai arrivée là où je veux être maintenant mais dans 5 ans j'aurais envie d'être encore ailleurs et je pense que c'est ça aussi ça c'est ma personnalité j'ai besoin d'évolution donc j'ai envie d'évoluer constamment j'ai pas envie de faire toujours la même chose et je me nourris de l'apprentissage du fait d'apprendre du fait d'explorer comme je te disais hier je cherche encore mon style j'ai pas l'impression d'avoir un style défini mais finalement je me dis mon style c'est ça c'est exploratrice testeuse invétérée voilà c'est souvent le cas avec les instructeurs moi je suis dans la même position que toi c'est à dire j'aurais même pas envie d'avoir un style particulier parce qu'il y a 10 ans je me disais je vais avoir un style ça va être mais en fait je me rends compte que pour enseigner c'est bien de connaître tous les styles de pouvoir t'adapter à l'envie de ton élève et de lui dire concrètement comment arriver à ce niveau-là avec ce style-là savoir analyser savoir lui transmettre et lui montrer le geste technique tout simplement et ça c'est une super qualité en tant qu'instructeur après en tant qu'artiste c'est plus ouais mais moi j'ai pas envie de ça tu vois j'aurais bien j'aurais bien faire comme lui ou comme elle tu vois mais bon après voilà c'est le temps c'est le temps disponible après qui ouais et puis je pense que oui à force de faire il y a quand même un style qui s'affine je vois quand même moi même entre mes dessins à l'encre et mes aquarelles qui sont très différentes il y a quand même des choses où je me reconnais quoi je vois bien qu'il y a quand même mes gestes et mes façons de faire qui commencent à ressortir donc je laisse faire ça vient comme ça vient yes merci Elodie d'avoir pris le temps en tout cas pour cette interview j'espère que ça va servir aux personnes qui nous écoutent et puis on se retrouve probablement dans d'autres tutos ton prochain tuto c'est quoi ? mon prochain tuto c'est des paysages tout simples à l'aquarelle vu qu'on a vu enfin vu que j'ai posté une vidéo sur les lavis il n'y a pas très longtemps bah du coup j'ai voulu capitaliser là-dessus et proposer une manière de faire des petits paysages tout simples donc silhouettes de paysages sur un lavis derrière quoi et cette fois on va les faire mouiller sur mouiller puisque pour l'instant je n'ai pas encore parlé de ça sur la chaîne yes et bah on va attendre avec impatience ce tutoriel merci encore à toi et puis merci à toi salut salut à plus si tu as l'habitude de copier des dessins ou des photos et que tu voudrais vraiment tester ton niveau en dessin tu peux cliquer sur ce lien ici ou le lien qu'il y a en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir tester tes bases de façon sérieuse tu trouveras aussi un deuxième lien en description qui te permettra de télécharger mon mini guide sur la perspective et ça va te permettre de commencer à apprendre vraiment les bases à plus